Le paludisme sévit toujours dans la commune d'Adeyane. En deux mois, 110 cas ont été enregistrés dans cette localité située à 29 km de Zéginchor. D'autres maladies sont aussi notées. Pour ces mois-ci, nous avons le paludisme. Cette fois-ci, je vous assure que j'ai eu plus de cas que l'hôpital silence même. Le nombre de cas au mois d'octobre, on a eu 76 cas. 76 cas de paludisme. En présentement, là où je vous parle, j'ai eu 33 ou bien 34 cas de paludisme. On est au 18 aujourd'hui. Mais sinon, hormis cela, nous avons des rhumatismes articulaires sur les personnes âgées. Nous avons l'Astéa qui est là aussi, le diabète comme je vous l'ai dit, la grippe qui est là tout le temps, les toux et les roues. La prise en charge de ces pathologies devient une équation car le poste de santé qui couvre presque 9000 habitants souffre de plusieurs morts. Nous avons un poste de santé trop restreint. Trop restreint parce que nous n'avons qu'une seule salle d'observation pour la maternité, une seule salle d'observation pour le dispensaire également. Et ces salles d'observation n'ont que trois lits. La deuxième difficulté, c'est ce qui nous a beaucoup retardé. C'est le travail qu'on fait avec la mutuelle, les mutuelles de santé. Parce qu'on peut travailler 5, 3, 4, voire 5 mois sans que ces mutuelles en remboursent. Et des fois pour trouver des médicaments, c'est trop difficile. Mais également la gratuité qu'on fait aux enfants de 0,5 ans. Depuis presque 2018, je peux dire, l'État n'a pas remboursé. L'évacuation des malades est aussi un casse-tête pour l'ICP. La seule ambulance qui est dans cette structure sanitaire est toujours en panne. Les évacuations, des fois, on les fait difficilement. Parce que si l'ambulance quitte ici, elle tombe en panne en cours de route. On est obligé d'appeler au secours à Niagis ou bien à Banganga et Diagnon qui ont la chance d'avoir également de nouvelles ambulances. Je pense que des fois, si on appelle avant que ces derniers-là, on arrive, il se trouve que le malade est un peu fatigué. Face à ces nombreuses difficultés, l'infrimier-chef poste de santé d'Adeyan sollicite l'accompagnement des autorités pour des solutions zituanes afin que les populations puissent bénéficier des soins de qualité.